bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission à vous la parole un peuple libéré peut servir librement dieu sans crainte et sans frayeur c'est l'une des vérités fondamentales lors de l'exaltation du jour exaltation donnée par le leader national de la cmc côte d'ivoire et orateur principal de cette croisade du renversement des principautés personnelles et familiales nous proposons d'écouter quelques impressions de certains participants au micro de la rtvc le programme a été fantastique mais vous voyez tous les papas a conduit des choses au niveau des mariés de nuits au niveau des parents dans tous les domaines de la maladie tout ça moi je pense que le programme a été vraiment mené pour un but bien précis et nous sommes satisfaits de ce programme je suis content heureux pour être délivré des présents satanique les maris de nous les femmes de nous tout ça je vais travailler dans nos vies donc c'est une grâce pour nous mais nous devons tenir le standard et demeurer dans la prière avec foi pour être délivré totalement et encore je suis prévu le seigneur pour que les familles soient délivées de la maison divine pour que les familles soient gagnées à qui c'est ce que je peux dire soyez bénis en tout cas merci pour l'opportunité je pense qu'il a bien illustré avec la résurrection de lazar c'était une très belle illustration et encore que l'illustration est biblique le fait que lazar tout lié et le passeur l'a montré marchait difficilement alors le peuple de dieu donc quand on regarde cette illustration le peuple de dieu qui est dans les liens qui n'est pas libre de ce mouvement tout naturellement pourra pas servir parce que il aura toujours donc ces liens j'insiste là dessus ces liens pour maintenir la personne dans une certaine lenteur ou parfois dans une certaine inefficacité carrément dans l'oeuvre et ça je pense que ça m'a ouvert l'esprit quand il a pris cette image cette illustration pour dire combien de fois il est important pour un enfant de dieu d'être délivré d'être de travailler sur les d'être libéré carrément de ces liens que de travailler sur le brisement des liens et tout ça c'est vraiment important et ça ça m'a c'était vraiment parlant c'était fort un congrès à dieu pour le programme qui a eu lieu ce jour et je dirais que ce qui m'a marqué c'est c'est l'ésotation et non seulement l'ésotation et ainsi que les témoignages attendant le témoignage de la soeur lucie qui qui jouait avec les sépentes depuis sa naissance et quelque chose dans l'ignoré qui a qui l'a suivi jusqu'à même après sa convention et par révélation par la grâce de dieu elle a été délivrée et c'est pour je comprends par là qu'en tant qu'un enfant de dieu tu peux être sous l'emprise d'un envoûtement tu peux être mais tu peux être une prise d'un envoûtement tu peux subir les nuits sont les sortes du diable et si ce n'est pas se réconcentrer tu vas tu n'es pas se réconcentrer tu vas rester attaché attaché à la rue du monde du diable donc je bénis dieu parce que dieu s'est révélé à nous et ce jour était une journée de victoire une journée de grandes victoires que la qu'on veut le seigneur au nom de jésus a mené il faut dire que en ce jour le seigneur a beaucoup travaillé le seigneur s'est manifesté sur le site d'athé quoi il faut dire qu'on a été délivré de de plusieurs esprits moi de façon particulière j'ai reçu une grâce parce que j'étais un peu souffrant voilà quand je suis parti à l'hôpital pour aller faire l'examen ils m'ont dit que je souffrais de la colopathie mais il faut dire que tout à l'heure quand papa a commencé à intercéder intercéder et qu'il a donné les différents sujets et il a dit impose ta main voilà sur ta tête et là où tu as mal quand j'ai imposé la main sur la tête et sur mon ventre et il a commencé à intercéder pour la colopathie il faut dire que j'ai senti quelque chose à moi j'ai su que c'était ma délivrance j'ai en tout cas j'ai reçu que j'étais délivré actuellement je suis dans la joie tout ce qu'on m'avait interdit de ne pas manger là c'est juste ça mais il m'avait commencé comme ça parce que j'ai reçu et je crois que ça a été une délivrance de façon radicale pour moi et je bénis le nom du seigneur que toute l'honneur et la gloire soit rendue au seigneur au nom de jésus christ amen nous avons vu un nous avons vu le seigneur se manifester nous avons vu les frères on a vu le peu pété délivré ici donc quand tu es délivré une fois que tu es délivré tu fais partie des saints et quand tu fais partie des saints en tout cas tu as la liberté tu as la liberté tu peux servir librement du seigneur or quand tu n'es pas délivré vraiment tu es sous l'emprise des démons tu es encore dans le monde donc j'ai hâte mes frères à vraiment venir à la croisade venir donner la vie au seigneur à ce qu'il faut ils font partie des saints soyez bénis bon vraiment c'était édifiant c'était bon c'était très 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 bon ça donne envie d'aller à l'église bon on a chassé les démons de mari de nuit c'était bon c'était bon c'est moi je n'ai pas pour le moment été touché mais pense que jusqu'à la nuit ça va je sais que tu as quelque chose pour moi il serait délivré c'est lui c'est quoi que sa grand mère lui confiait les serpents c'était une adoration des serpents elle ne le savait pas et lorsqu'elle avait cru elle avait oublié cette adoration et c'est en 2014 elle était là quelque chose l'a piqué parce qu'elle avait abandonné la mort du serpent sous attendait qu'elle avait abandonné l'adoration des serpents et ce serpent est venu l'a piqué comme elle avait cru au seigneur jésus elle a fait sa répentance le bouzéma des liens elle avait été délivrée mais le vénère n'a pas évolué pour lui causer du tort en tout cas ça a été une journée exceptionnelle pour nous nous sommes très encouragés et nous savons que le seigneur jésus est avec nous il est avec nous il est descendu nous ne sommes pas seuls c'est le seigneur jésus qui combat pour nous que toute la gloire revient à nous seigneur jésus christ à l'aise il était avec nous il a travaillé dans nos vies début de la croise jusqu'au jour d'aujourd'hui le seigneur était avec nous et il continue de combattre pour nous dans le secret quand nous attendons les témoignages c'est comme de la main il travaillait dans la vie de nos frères c'est la même chose qu'il fait pour nous vraiment jésus dans la joie mon homme est dans la joie parce que le seigneur a l'oeuvre dans nos vies malgré l'homme même s'est éloigné même de lui malgré nos comportements malgré nos manières de vivre en tout cas on s'est éloigné de Dieu mais par la grâce de Dieu par son amour et par sa compassion le seigneur encore nous a attiré encore vers lui à travers les témoignages quand nous attendons ça nous édifie et ça nous rassure de demeurer en jésus christ jusqu'à ce qu'il revienne Amen J'ai cru dans le mois d'avril à la CMCI donc je suis encore nouvelle à la CMCI mais c'est ma première fois de faire le moment de renversement des principautés pour les 40 jours et je peux dire pour la journée d'aujourd'hui vraiment l'esprit du seigneur s'est vraiment manifesté il s'est vraiment manifesté dans ma vie vraiment il m'a manifesté son amour surtout au début avec le chant qui nous dit qui parlait d'amour et tout et j'ai senti vraiment la présence de Dieu et tout et avec le témoignage de nos frères et sœurs sur la délivrance cette sœur qui a été possédée par l'esprit des sépents ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses vraiment le Seigneur continue de lever le voile dans ma vie et puis de me bénir donc vraiment merci je vais inviter aussi plusieurs de nos frères à venir vraiment à ce programme afin d'être délivrés d'avoir une intimité avec le Seigneur donc c'est un peu ça bisous, merci Voilà on espère que vous avez été béni par les interventions de nos participants on se donne rendez-vous demain sur les antennes la RTVC bon suivi du programme sur la chaîne de la Bible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada